Hello les Scrap Addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo création avec les magnifiques produits de chez l'artentiel de Christelle. On va pouvoir se faire une magnifique création. Je pense qu'on va partir sur une page d'aquarelle. Ça va être sublime. On va utiliser ce clipboard qui nous était offert par Christelle dans notre magnifique maxi box. Nous avions également du coup toutes ces petites choses là, les petits godets d'aquarelle. Je me demande si je ne vais pas réussir à faire quelque chose quand même avec ça. Nous avions également du papier de soie, du papier aquarelle, du papier vélum, des petites étiquettes. On avait notre petite, notre petite, notre grande planche de tampon avec ses magnifiques visages. C'était tellement beau ça. Nous avons de jolis feuillages et nous avons également du coup ces petits tampons avec des titres qui sont vraiment trop trop beaux. Je suis fan des écritures qu'elle utilise, Christelle. Je trouve ça vraiment très très chouette. L'aquarelle, c'est la vie, les couleurs. Enfin, vous voyez, on a deux polices d'écriture dedans. C'est vraiment très très beau. Ça fait de jolis titres. Franchement, j'aime beaucoup. Donc, c'est parti. On va se faire notre petite création. Allez, c'est parti. Je pars donc sur la base aquarelle et je vais faire un grand cercle de 7 cm de rayon, 14 cm de diamètre. Et je viens le partager en 4 quarts. Je me suis aussi fait un gabarit avec du papier fin d'imprimante pour pouvoir y positionner mes tamponnages sans déborder sur la part du gâteau d'à côté. Je vais utiliser la technique du cache avec des petits morceaux de post-it pour venir faire la chevelure de mes jeunes femmes. Je vais utiliser une fois la fleur, deux fois la fleur et deux fois le feuillage qui est fourni dans la box. Je vais utiliser une fois la fleur, deux fois le feuillage qui est fourni dans la box. J'aime bien ce personnage-là et je lui ai fait une crête et je trouve que ça va très très bien donner. J'avoue qu'au départ il ne m'inspirait pas beaucoup et au fur et à mesure des tamponnages, je trouve que ça lui va très très bien cette coiffure un peu à l'Iroquoise. La petite dernière elle me fait penser un peu à un elfe des bois, je trouve ça trop mignon. Une fois n'est pas coutume, je vais utiliser mes aquarelles de chez Rêves d'Aquarelle pour faire la colorisation de ces quatre personnages. Je vais rester sur une base un peu dorée beige pour faire l'ensemble des visages. Et vous allez voir que je vais choisir un camaïeu de rose et un peu violet pour faire l'ensemble des cheveux. Je voulais quelque chose de très féminin et vous allez voir que le résultat est vraiment très féminin. Allez c'est parti, j'attaque les chevelures. N'oubliez pas avant de commencer à bien effacer avec votre gomme l'ensemble du crayon à papier qui va se trouver en dessous de votre aquarelle. Parce qu'une fois que votre aquarelle sera posée, vous ne pourrez plus effacer les coups de crayon à papier. Donc c'est important de le faire avant. Moi j'y vais avec parcimonie, j'utilise les échantillons qu'Isabelle de chez Rêves d'Aquarelle m'avait joint à ma dernière commande. Donc là c'est la couleur Gloss, elle est vraiment très très belle. Je n'ai pas osé trop trop insister sur les pigments mais vous allez voir que je vais repasser quelques couches. Et ils sont vraiment magnifiques ces pigments avec de belles couleurs irisées, c'est vraiment pétillant, pailleté comme on aime. Enfin moi en tout cas j'adore. Je vais assortir les couleurs des yeux de mes personnages à leur chevelure ainsi que leurs surcils et leurs lèvres. Donc là vous allez voir, je vais faire les lèvres et je ferai également du coup les yeux. Alors pour habiller un petit peu le visage j'ai voulu lui rajouter des petites taches de rousseur. Je ne savais pas trop comment m'y prendre et j'avoue que ma technique elle n'est pas hyper parfaite. Bon c'est pas très grave honnêtement. Dans l'ensemble ça se fond un petit peu sur la colorisation du visage. Mais c'est vrai que j'ai besoin encore d'un peu d'entraînement. Ça tombe bien puisque du coup c'est l'objet de l'atelier de Christelle qui est proposé du coup avec cette maxi box. Vous avez accès à 12 cours en ligne pour maîtriser l'aquarelle. Donc je ne sais pas si elle abordera le thème des taches de rousseur mais ça m'intéresserait qu'elle en fasse. Voilà. Je m'attaque maintenant à mon deuxième personnage. Je crois très honnêtement que c'est mon personnage préféré. J'aime sa position. J'aime le fait qu'elle n'ait pas de regard. Cette position un peu pensive j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc j'utilise exactement la même technique que tout à l'heure pour les feuilles sauf que là nous sommes sur des fleurs. Et vous voyez que j'insiste en fait aux endroits où j'ai l'impression, je me dis dans ma tête que l'éclairage vient de ma gauche. Et généralement je fais toujours ça sur l'ensemble de mes dessins. Mon éclairage vient toujours de la gauche. Et j'insiste du coup au niveau des ombrages. Donc que ce soit l'ombré si on peut dire de la lumière ou l'ombré des fleurs qui donnent sur les autres fleurs, sur la superposition. Le secret en fait dans l'aquarelle c'est le premier j'ai l'air l'eau. Et le deuxième c'est vraiment de ne pas mettre de la couleur partout. Donc vous voyez là pour mon troisième personnage, je vais venir mettre un petit peu plus de couleur parce que j'avais envie de quelque chose de plus prononcé. Et vous voyez que malgré que ce soit les mêmes tamponnages, on n'a pas du tout le même résultat que sur celle qui est en haut à droite. Puisque du coup là j'ai mis de la couleur un petit peu partout. Alors que sur le personnage précédent, j'en avais mis beaucoup moins. Donc vous voyez on peut vraiment jouer sur ces nuances là pour avoir des résultats vraiment différents alors que finalement ce sont les mêmes tamponnages. J'ai même assorti son vernis à ongles à ses cheveux. Et je m'attaque enfin à la dernière qui me fait penser du coup comme je vous le disais à un petit lutin des bois, un petit elfe des bois. Je commence pour une fois par les lèvres et les yeux. J'avais envie de faire quelque chose de très léger au niveau de la colorisation et je me suis rendu compte que finalement j'allais devoir intensifier un petit peu la chose. Parce qu'avec les autres ça dénotait un petit peu, ça faisait trop fade par rapport aux trois autres. Donc je vais repasser tout comme pour les autres techniques. Vous laissez un petit peu sécher et vous repassez une petite couche de colorisation une fois que c'est sec. Ça vous permettra d'intensifier un petit peu les couleurs. Là aussi je refais ma tentative de petites taches de rousseur. Mais j'y vais beaucoup plus mollo au niveau de la pigmentation de mes petites gouttes. J'ai décidé d'utiliser un des godets vides qui est fourni dans le kit de la box et de le remplir de pétales de fleurs que je suis venue recouper. Donc vous voyez j'en ai utilisé quatre au total. Et je vais venir remplir mon godet de colle chaude pour pouvoir y installer mes pétales. Comme à mon habitude je viens rajouter des petits éclats, des gouttes d'aquarelle avec mon pinceau chargé d'eau et de pigments. Là j'ai utilisé la couleur Venise. Pour mettre du relief à mes créations et notamment à mes colorisations, je viens utiliser mon Posca blanc. Il est tout neuf donc je vais l'utiliser un petit peu partout. Je pense que vous l'avez remarqué mais je vous donne ma technique pour que le Posca blanc ressorte bien et que ça donne un vrai relief. Je l'utilise sur les zones où j'ai mis le plus de pigments, ce qui fait que ça tranche comme le Posca est blanc. Et c'est vrai que sur les zones bien foncées, on le voit vraiment très très bien et ça fait très joli je trouve. Je rajoute aussi du relief dans les lèvres. Pour faire la couverture de mon clipboard, je vais utiliser le papier Vellum que je trouve très sympa au niveau de la légèreté qui s'en dégage. Et j'avais très envie d'utiliser l'ensemble des mots qui se trouvaient sur la grande planche. Je me suis alors rappelé une technique qu'on utilise dans mon travail qui s'appelle le nuage de mots. Et je suis venue le refaire sur mon bloc acrylique avec de la versafine claire. Les tamponnages donnent très bien. Je me suis ensuite attaquée au papier de soie que je suis venue découper grossièrement. Il va me servir pour faire du volume sur ma page. Je suis venue utiliser mon pistolet à colle chaude pour être sûre que ça tienne bien. Et voilà mon clipboard. J'ai attaché les rubans, les petites perles. J'ai utilisé toutes les perles qui se trouvaient dans le kit. J'ai utilisé quasiment la totalité de ce qui se trouvait dans le kit. J'ai également fait la couverture que vous m'avez vu tamponner au niveau des petits nuages de mots. J'ai utilisé l'ensemble des mots qui se trouvaient sur la grande planche. Tout cela, je les ai tous utilisés. Et je les ai tamponnées du coup plusieurs fois. Je pense que vous voyez bien. Ensuite, la feuille de papier de soie, je l'ai chiffonnée, découpée pour la superposer et la coller avec mon pistolet à colle chaude. Je suis venue aussi faire une petite superposition des étiquettes. La petite pince noire qui se trouvait aussi dans les articles du kit. Et j'ai également rajouté une étiquette que j'ai faite du coup avec les couleurs de mon âme. Qui est donc cette planche de tampon qui se trouvait également dans la box. Franchement, c'est magnifique. Les mots sont vraiment très très beaux. Les couleurs de mon âme, inspiration du jour et l'aquarelle. C'est la vie. Je n'ai rien à redire. Ensuite, le petit godet vide d'aquarelle qu'on avait ici. Moi, je l'ai rempli avec des petits pétales de la fleur qui est du coup le dernier tampon qu'on avait dans le kit. Dans la box en tout cas. Du coup, je les ai découpés pour certaines. J'ai rempli mon godet. Enfin, vous avez dû me voir faire. Du coup, je vous ai filmé normalement. J'ai rempli mon godet de colle chaude. Et je suis venue du coup les coller dedans. Voilà. Et donc ensuite, nous avons notre première page. Et je viendrai la compléter avec d'autres du coup. Puisque du coup, on en avait pas mal dans le kit. Je ne les ai pas toutes remplies. Très honnêtement, je n'ai fait que celle-ci. Mais je voulais regrouper en fait finalement les quatre portraits pour faire vraiment une couverture. Et je les trouve vraiment très très chouettes. J'ai juste fait mon petit partage de quartier avec du crayon noir. Un crayon en point de film. Et je suis venue tamponner tout autour le mot naturel. Donc tout autour en suivant, en essayant. J'ai juste eu un petit couac ici. En essayant de suivre mon cercle. Et je suis venue ensuite après gommer le tout. Voilà. Et le résultat d'autre souci. Franchement, je trouve ça très très joli. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Si cette maxi box vous aurez plu. Si vous ne l'avez éventuellement pas acheté. Si vous l'avez acheté et que vous avez eu la chance de l'avoir. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Je crois qu'il en reste encore quelques-unes sur le site internet. Donc n'hésitez pas à contacter éventuellement Christelle. Pour obtenir cette box. Si jamais elle vous intéresse. Et obtenir le kit qui se trouve dedans. Voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous à tous. Je remercie encore très très chaleureusement l'art ancien de Christelle. Pour cette magnifique collaboration. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Et je vous dis à très bientôt pour de categories. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tuto. Alors j'ai dominant Abonnez-vous !